Le psaume 23 C'est le psaume que tous les chrétiens connaissent. On peut même le réciter par coeur, n'est-ce pas, pratiquement. L'Eternel est... Je ne manquerai de rien. Vous êtes sûr ? Est-ce que vous êtes sûr que Yahweh est votre berger ? Vous êtes sûr ? Qui veut le lire ce passage ? Nous sommes de la vie. Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pas d'image. Il me dirige par les eaux présides. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son monde. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Garde-les avec moi. Ton bâton et taoulette me consolent. Tu viendrais devant moi une table en face de mes adressés. Tu oinduis ma tête et ma coupe du corps. Quoi qu'il en soit, la bonté et la luséricorde m'accompagneront tous les jours de ma tour. Ils habiteraient dans la maison de Yahweh. Amen. Amen. Qui l'a écrit ce psaume ? Qui l'a chanté ? David. Qui était David à votre famille ? Il était ? Est-ce qu'il était seulement au roi ? Il était prophète. Il était aussi prophète. Il était aussi ? Berger. Berger. Il était guerrier. Guerrier, oui, tout à fait. Il chante. Il chante. Ok. Est-ce qu'à l'époque de David, il y avait d'autres bergers ? Des pasteurs ? C'est une question. Qui veut répondre ? Oui. Oui. Et à l'époque de David, il y avait des prophètes, des prophètes, des prophètes, des prophètes. Les prophètes. Il y avait eu des prophètes. En fait, il y avait des prophètes, des prophètes. Il y avait des prophètes. Il y avait des prophètes. Il y avait des prophètes. Je n'en ai pas besoin de ça. Tu penses qu'il y a plein d'autres bergers ? Bien sûr, il y en a même d'autres. Et David, roi d'Israël, le prophète de Dieu, l'homme selon le coeur du Seigneur, un grand guerrier dit que Yahweh, c'est-à-dire la lettre Yud, Yud, c'est le pouvoir, la lettre E, la louange, la lettre Wav ou Vav, c'est le clou, et la lettre E, de nouveau, la louange. C'est les quatre lettres que compose le nom de Dieu, le Dieu cité dans les Écritures. Et David dit que Yahweh, traduit par l'Éternel, au XVIème siècle, par l'Éternel, Yahweh dit que David était son berger, son pasteur. Et parce que Dieu était son pasteur, David dira, « Je ne manquerai de rien. » La sœur qui dort, elle avait besoin d'un… ça va ? Tu ne dormais pas à l'eau, c'était tous les lisses. Merci. Parce qu'à chaque fois qu'il joue avec quelqu'un d'autre. Merci. Vous savez, c'est la dernière soirée. Demain, c'est la dernière soirée. Ça nous manque déjà. Parce que je vois un peu mes frères et sœurs. Et voilà. Il dit que Yahweh était son berger et parce que Dieu était son pasteur, qu'il ne manquait de rien. Il dit, « Quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Parce que son bâton, son bâton, c'est-à-dire la correction, parce qu'en tant que berger, Dieu nous corrige. Le bâton, ici, c'est la correction, c'est l'instruction, c'est l'enseignement, c'est le côté professeur du maître. Et il dit, « Son bâton, sa houlette me console. » Et la houlette, bien sûr, pour nous attraper, pour nous récupérer après la correction. Parce que Dieu, comme un bâton du père, nous châtie. Lorsque nous faisons, bien sûr, des écarts, lorsque nous nous éloignons de lui, lorsque nous nous entêtons, Dieu peut nous corriger. Et là, il dit, « Je ne m'encurerai de rien. » Et il dit qu'il peut marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. « Oui, ça peut arriver. » D'ailleurs, même si très souvent, il faut des vrais chrétiens de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il dit, « Parce que Yahweh est mon pasteur, je ne manquerai de rien. » C'est-à-dire qu'il nous enseigne ici que Yahweh lui procure de l'assurance, n'est-ce pas ? De l'assurance. Quoi qu'il agite, quoi que les gens disent, il est assuré, il est rassuré. Et il dit, « Il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. » Alors, pour nous, les gens issus des nations, quand on parle de la table dressée, cela peut ne pas, on peut ne pas le comprendre. Mais pour les Hébreux, cela signifie beaucoup. Parce que dans le tabernacle, un des ustensiles du tabernacle, c'était la table de pain des propositions. Et il y en avait 12 en tout, et ces pains étaient renouvelés tous les sabbats. Et ce pain, bien sûr, nous parle de la parole qui apporte la vie. Ici, David nous apprend que parce que Yahweh est son pasteur, eh bien, tous les jours, il, n'est-ce pas, le nourrit de la nourriture des grands. Parce que le pain, ici, c'est la nourriture des anges. Et Yeshua tira dans le chapitre 6, « Je suis le pain de vie, le pain qui descend du ciel. » Vous savez, quand on mange ce pain-là, le Seigneur nous donne la santé, même la santé physique. Je vous ai témoigné, je n'arrête pas de me témoigner. Ça fait plus de 24 ans que je me suis parti voir aucun médecin. Je dis bien aucun, ni un ophtalmo, ni un caput, ni un médecin généraliste, aucun. Un, une fois, j'avais très mal au dos. Un ange est venu me voir avec une espèce de chiffon. Et il a nettoyé mon dos. Je regardais comme ça, je me disais qu'est-ce qu'il fait avec mon dos. Et le mal est parti ensuite. Donc, nous pouvons parler du Dieu qui guérit parce que nous expérimentons la guérison du Dieu. Je ne veux même pas de la couverture sociale française. Pourtant, je suis français, je fais mes études là-bas. J'ai grandi, j'ai grandi à Paris. Mais Dieu me rassume, Dieu m'accompagne. Et ce que nous vous prêchons, c'est que nous vivons. Ce que nous vous prêchons, c'est que nous vous prêchons. Dieu l'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Idrèce une table devant toi. Devant David, David dit. C'est-à-dire pour le nourrir avec le pain de grand. Le pain qui restaure les organes malades. Le pain qui apporte la santé. Je suis allé à Montréal en mission. Une jeune femme est venue me voir pour la prière. Elle me dit, frère, prie pour moi. Parce qu'on m'a fait l'appelation de deux de mes trompes. Pardon, ça va ? Et j'aimerais quand même avoir des enfants. Je leur regardais. Je me suis dit, je ne peux rien faire pour elles. Parce que je ne suis pas un guérisseur. Mais je lui ai dit que quelqu'un peut la guérir. C'était mon pasteur. Mon pasteur peut le guérir. Et je lui ai dit, dis-lui que c'est réglé. Je lui ai juste dit, c'est bon, c'est réglé. Les deux trompes sont à leur place. Elle est partie faire des examens. Et le médecin, son médecin a crié. Et il lui dit, d'où vient elle se trompe. Elles sont toutes neuves. Et j'étais là-bas. Nous sommes repartis à Mission au Canada, à Toronto. Cette fois-ci, elle est venue nous rejoindre. Je crois bien que c'était cette année, si je ne me trompe pas. Cette année. C'est ça. Cette année. Et elle est venue. Elle était enceinte. Alors, Dieu est trop fort. Et parce que Yahweh était le pasteur de David, en tant que pasteur, il avait dressé une table pour le nourrir. Parce que le rôle d'un pasteur, c'est de nourrir les brebis. Contrairement à vos pasteurs, ici en Côte d'Ivoire, qui vous demandent à vous de les nourrir. C'est le monde à l'envers. C'est le berger qui trouve le pâturage pour le troupeau. Mais eux, ils vous disent d'aller chercher le pâturage pour eux. Mais ils ne se limitent pas à cela. Ils vont ensuite vous traîner. Ils vont vous traîner pour prendre le lait. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont ensuite vous tondre pour prendre la laine avec laquelle ils vont se construire des costards taillés, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, 20 pièces. Ils ne s'arrêtent pas là. Alléluia. Ensuite, ils vont vous prendre. Ils vont vous retirer. Et ils veulent que je me taille. C'est une parenthèse de jour. Et Livia, la soeur qui est avec nous là, elle est encore étudiante. Elle a moins de 20 ans. Et hier, un des prophètes de malheur de la Côte d'Ivoire. Il y a tellement de prophètes ici que ça amène la confusion dans le pays. Un des prophètes est venu. Il était là hier. Un infiltré. Il va voir la soeur à la fin. C'est encore une enfant. Et il lui donne sa carte de visite. C'est écrit « Prophète ». Et il commence à la draguer. Heureusement que les frères et les sœurs sont bien enseignées par le Seigneur. Elle est venue balancer ce faux prophète-là. Et vous avez dit que les frères et sœurs m'en ont parlé. Notamment les pasteurs qui sont avec moi. Qui sont venus de Paris. Je leur ai dit, j'espère pour vous que vous l'avez expulsé ce prophète-là. Ils ont dit quelque part, on a fait ça. Je lui dis, c'est parfait. Vous l'avez chassé bien. Et un autre prophète qui est venu hier. Ça c'est une parenthèse. Il s'est tenu un pasteur dehors. Je crois que c'est un de mes fils. Le domoro, le faux prophète ivoirien. Oui, ça peut me choquer, c'est un faux prophète. Je lui ai déjà dit en face. D'ailleurs, il ne faut pas des gens qui veulent me voir. Ils me fuient. Et ils étaient là dehors en train d'empêcher les gens d'entrer ici. Ils sont venus chercher leurs voiles. Mais vous avez un problème ici à côté de soi. David dit Yahweh est mon berger il dresse une table devant vous pour me nourrir quand est-ce que vos partenaires vous ont nourri ? vous fêtez leurs anniversaires quand est-ce que vous faites vos anniversaires ? vous voulez que je parle ? Jésus, on était à Vitré dans ce village en revenant j'ai vu un grand un grand panneau publicitaire je vois des hommes alignés comme ça avec quelques dames il y a toujours des prophétesses quelque part il y a toujours quelques femmes là, oh Seigneur sauve-nous un grand séminaire on dit, le thème c'est quoi ? changer le niveau quel niveau ? tiens, je crois que ça ce sont des voleurs ah il n'a pas dit là-dedans il faut me dire ça dis-lui, ce sont des arnaqueurs voilà oh Dieu il reste une taille de vole de la vie pour qu'il mange et en face de ses adversaires le premier adversaire que nous avons c'est qui ? c'est le diable ensuite les démons et les hommes et Dieu nous arrive pas là il dit à David maintenant je veux moindre tuis le tas c'est le couronnement quand tout temps on dit Ecclesiastes l'huile ne manque de poing sur la tête hein quand tout temps effectivement soit blanc et que l'huile ne manque de poing sur la tête Dieu conduit la tête de David au couronnement et il dit j'habiterai j'habiterai dans la maison d'un bichote c'est ça ? dans la maison de Yahweh pour toujours pour toujours ok écoutez très bien Jésus vient dans Jean 10 il dit quoi ? regardez Jean 10 oh ça y est un sauve-nous Jean chapitre 10 nous l'avons entre le verset 1er en vérité en vérité je vous le dis celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis mais il manque par ailleurs est un voleur et un brigand mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis le portier le couvre et les brebis entendent sa voix il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors et quand il a fait sortir toutes ses brebis dehors il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix mais elles ne suivront pas un étranger au contraire elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers Jésus leur dit ces paraboles mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait Jésus donc leur dit encore en vérité en vérité je vous le dis je suis la porte des brebis tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs mais les brebis ne les ont pas écoutés je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera et il sortira et il trouvera des par il trouvera quoi c'est bien ça il trouvera des pâturages donc Jésus reprend la même chose que David ici et il dit qu'il est la porte des brebis il dit qu'il connait chaque brebis il appelle chaque brebis par son nom à sa fille d'or ça va ça va aller Dieu m'a fait ce don là quand quelqu'un dort on attaque il va promener le monde la personne voilà je vous embauche ce soir je vous ai avisé le sentinette de vos frères un jour Paul prêchait un ami il s'est endormi il était mort heureusement il avait autre chose de résurrection amen donc veillons il nous reste quarante minutes après vous allez pouvoir vous reposer il dit Jésus que ses brebis trouvent des pâturages et il continue il dit au verset 10 le voleur ne vient que pour dérober tuer et détruire mais moi je suis venu afin que mais brebis est la vie et qu'elle est en abondance alléluia et il dit je suis le bon berger le bon berger donne sa vie poussée mais le mercenaire qui n'est pas le berger à qui n'appartient pas les brebis il faut avouer le loup abandonner les brebis et ça et le loup rafit et disperce mais aha quand il y a de la guerre ici là où sont partis vos bichops là vos passeurs tiens aux voisins aux Etats-Unis dis-lui aux Ghanas dis-lui ce sont des mercenaires dis-lui tout est écrit alléluia vous n'êtes pas d'accord avec la parole est-ce que c'est moi qui l'ai écrit ils ont eu la fête en fuite ils ont pris leur chac-chac ils sont gaillis et ils reviennent en train de pouvoir papa papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapo tiens pourquoi vous aimez leur mère merci de Mlle je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord puis je m'en fiche je me cont partnerfiche parce que c'est la parole un berger quand il y a un danger il est là un berger Là, chacun pour soi, bergère. On dit chacun pour soi, Dieu pour tous. On dit, je change du marron, je me saume. On dit, je change du marron, je me saume. Tchèque privée, première classe, Etats-Unis. Ghana. Et de Ghana, ils appellent. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Mais ce n'est pas vous qui parliez ici, qui prophétisez. Vous voulez que je parle à Baudelaire ? Donc, ce ne sont pas vos bergers. Vous avez remplacé Jésus par vos pasteurs. Je veux que vous sachiez ceci. Dans les Écritures, aucun chrétien n'a appelé un homme mon pasteur. Tiens, tout le monde, ça n'existait pas. Donc, ne me dis pas que Shora est mon pasteur. Je ne suis pas ton pasteur. Moi aussi, comme toi, je suis une brebis. Donc, il faut que vous arrêtiez de dire, celui-là, c'est mon pasteur. Ah ! Ça, c'est une idolâtrie. Tiens, vous êtes une idolâtrie. Vous comprenez pourquoi vous manquez de tout ? Je ne parle pas de l'argent. Je ne parle pas d'argent. Parce qu'on vous a dit qu'avoir l'argent, c'est être béni. C'est ça. Ce n'est pas la bénédiction. Bill Gates n'est pas converti. C'est l'homme le plus riche. La plupart des vos employés sont les paliers. Tout le faut. Donc, vous allez dire que tous sont bénis plus que vous. Ce n'est pas ça la bénédiction. Jésus dit qu'il est le bon berger. Jésus dit qu'il est le bon berger. Jésus vient et dit, je suis, moi, Jésus, le bon berger. Il y en a qu'un. Il dit, mes brebis, mes brebis. Mes amis, regardez bien. Aujourd'hui, beaucoup des pasteurs disent aux gens que, vous voyez, ce genre, ce sont mes brebis. Il y en a qui disent, oh, ils ont volé mes brebis. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai entendu ça? Si un pasteur vous dit ça, qu'est-ce que vous allez faire désormais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si un pasteur dit que tu es sa brebis, tu dois faire comme mon frère. Ah? Tu prends ta femme, tu te maries, tu prends tes enfants. Même s'il y a quelqu'un qui veut dire qu'on est sur eux. Sors vous! Alléluia! Même les pasteurs qui sont avec moi, je leur dis ça. Je leur, dès là, un, je l'ai envoyé dans une assemblée, il y avait au moins, il y avait au moins 150 jeunes. Il arrive là-bas, il prend l'église à l'otage. Oh! Moi, si vous ne voulez pas avoir des problèmes avec moi, il ne faut pas prendre les armes de Dieu à l'otage. Les gens sont libres. Les frères et les seuls commencent à se plaindre. Je disais, bon, on va voir ça, on va voir. Quand ça, c'est devenu trop, il empêchait les gens d'aller prier ailleurs. Ceux qui voulaient aller prier ailleurs, assistent à d'autres conférences, ils disaient qu'il faut demander sa permission. C'est la sarcelle. Je suis parti là-bas, je lui ai dit, quand c'est comme ça, la longueur, quand ça me sais, je deviens fou. Je lui ai dit, tu vas sortir d'ici, ta mission est finie, tu pars. Il est parti. On ne touche pas aux armes. Dieu a apprécié son sang pour vous. L'homme, les hommes, c'est de la poussière. Elle doit être de la poussière. Quand on passe le partage, quand vos bichons ronchent, tu vais vous. Allons, il y a un seul verger, celui qui gagne l'Israël, le sauveur d'Israël. Je l'aime, c'est l'amour de ma vie. J'aime Jésus. Mes amis, là, on a envoyé un Américain, par un pasteur américain qui a eu l'église de 30 000 personnes. Il est venu me voir. Il pleurait. Il dit, on veut être avec toi, on veut que tu sois dans notre vision, on va te donner un gros salaire. Nous avons la plus grande banque au monde, la plus grosse banque chrétienne au monde. Je le regarde comme ça. Je lui dis, moi, je n'ai pas de salaire, je n'en veux pas. Mais j'ai un seul verger. Je ne veux pas de votre organisation. Ça m'intéresse pas. Frère, Jésus ne m'a pas visité. Tiens, ton voisin, il est réel. Jésus, mon berger, il me donne la santé. La vie a dit, je ne manquerai de rien. Je vous assure, je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de couverture sociale. Je n'en veux pas. Je ne veux même pas de salaire. Oh, les allocations françaises, tout ça, ça, mais je n'en veux pas. Toutant, j'en veux pas. Frère, depuis des années, Jésus me convient. Oh, alléluia. Il, je ne manque de rien. Je vous assure, Frère, je vous assure, il n'a pas changé. Jésus est le même bien aujourd'hui et est à l'heure. Alléluia. Il y a un partenariat français qui m'appelle comme ça. Il dit, écoute, je veux, je travaille beaucoup de pasteurs, tout ça, de plusieurs nationalités. Je veux que tu sois avec nous, tu vas gagner 30 000 euros par mois comme moi. Je veux dire, je m'en fiche. Je ne veux pas donner ton âge. Je n'en veux pas. Moi, ce qui m'intéresse, mon salaire, c'est la présence de Dieu. C'est tout ce qui m'intéresse. Je veux que Dieu sois avec nous. Par contre, je suis. Dieu est mon belgeur. Alléluia. Un jour, je dormais comme ça, je ne me réveille. Je vois le diable de ma chambre, il était là. Je le regarde comme ça, il me dit, oh, tu as été fait. Je me suis rendormi. Je me suis, je commençais à ronfler parce que je sais qu'il ne peut pas me bouger. Pourquoi? Jésus, j'ai dit, quand je marcherais dans la vallée de l'ombre de la mort, et nous, nous marchons sur quoi? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serrois et sur les scorpions et sur... Et sur... Ce matin, à Vitré, la gloire est venue. Je voulais prêcher, je dis, tu ne prêches pas. Puis, la gloire est venue, les guérisons, les frères, les spirales. Et je vois un enfant de quoi, 12 ans comme ça, 11 ans, qu'est-ce que c'est pas ce qu'on me dit parce qu'il veut confesser la soncelerie. Oh, frère, je sais. Non. Dieu, on vous a menti. Dieu, on vous a menti. Tu sais, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, t'as pas besoin d'appeler Chauvin ou un bishop. Si Dieu est ton pasteur, si Dieu est ton berger, il a dit, quand une brebis s'égare, il laisse les 99 autres, il va à la recherche de Saint-Église. Je suis dit avec pour la docte nationale, Hallelujah. Wow, Jesus. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Parz-moi, Your literally my team Chez vous a mes amarie. Tout signe au fait. et même que tu es n'a pas de see-t-i de face je ne suis pas un peu 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 Mais c'est un climat, c'est un climat, le bon berger. C'est un climat, c'est un climat, c'est un climat, c'est un climat. C'est un climat, c'est un climat. C'est un climat. C'est un climat, c'est un climat. C'est un climat, c'est un climat. 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 Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est mon toutou d'amour. Je ne manque que le bain. Je l'ai comme ça. Une femme. Leur fils de 12 ans dit, maman, ta maladie l'avait tué. Parce qu'on lui a donné un coup de... un coup de massif à l'aider d'ormais et de douleurs terribles. Son fils dit, maman, je suis sur internet. Il y a un monsieur qui me reste chez lui. Si tu m'en prends le réveil, tu seras guéri. Il y avait... Quand on va les voir dans Paris, il y avait une foule dehors. Et la dame, elle arrive en retard. Elle était dehors. Elle met son bas de tête comme ça à l'intérieur. Je le dis, la dame, je ne savais pas qui c'était. Dieu l'appelle, il vient. Dieu te guéri. Instant, elle va guéri. Elle repart et dit à son mari chéri, tu pars là-bas, tu vas guéri. Frère, on arrive avec Jésus. Le berger qui nous présente. C'est un mari chéri qui a besoin de la population. Allez, c'est un mari chéri. Qu'est-ce qu'on va là-bas ? 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 On va là-bas, c'était cette année, non ? Cette année, avec une délégation. Mes amis, oh, oh, non ! Tu as fait des choses terribles ! Je dis, je sais, qu'est-ce que c'est là-bas ? Jésus disais, le roi-lo. Tiens, tu vois, le roi-lo ! Oui, je sais, le roi-lo. Je ne comprenais pas ce que c'est passé dans le début juin. Et dans la vie, des généraux étaient touchés, des colonels étaient touchés. Les amis. Non, Chine est trop fort. Mon berger. Mon berger. Et là, on parle, on parle, on parle, on prie. Vous savez, monsieur, il est fatigué. Il y a une maladie. Personne ne peut le guérir. La gloire, donc il y avait ça. A la fin, je pars comme ça. Et lui-même s'il dit non, 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 je veux marcher tout seul. Il s'est levé. Il fait ça. Oh, ça marche. Oh, ça marche. Très bien. La maladie n'a pas peur. La maladie n'a pas peur. Il est grave. Mais la maladie a peur d'un seul mort. Tiens, je passe à nous. Aime Jésus. Aime Jésus. Aime Jésus. Je suis là de vous, à tous. Jésus. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là ! Jésus. Jésus. Jésus, le Nazareth. Jésus ! Jésus une femme en tant que ce que Jésus fait les aveubles voies, les sous-rentendres les morts et ceux sur une frère et sœur elle appelle Serge tu es où Zer elle dit quoi elle dit est-ce que je peux voir ce monsieur Serge dit Serge m'appelle je lui dis à une femme ministre je lui dis il n'y a pas de problème c'est gratuit la femme dit qu'on a il accède je lui dis ouais c'est normal elle vient au bureau on discute je lui dis Dieu me dit parle Togo on est parti en Togo tu as fait des choses on a dit tout est gratuit gardez vos finances, gardez votre argent nous n'en voulons pas nous sommes voulu vous dire qu'il y a un nom il y a un nom qui nous a été révélé il y a un berger je deviens le berger le berger de berger le roi des rois le dieu des dieux le bref de l'action je pars aux antilles à mission je pars en Val-Loup je fais le service à Val-Loup je prends un véhicule jusqu'à l'aéroport une heure de route j'arrive à l'aéroport de la Val-Loup je me rends compte que j'ai laissé mon passeport à la maison mon avion était là on devait le perdre dans une heure trop tard je prends ma carte d'électeur je leur montre, ils me laissent passer j'arrive à Martinique, je passe naturellement je fais le programme 4 jours après je repars à l'aéroport je me dis pas avant parce que c'est compliqué le lendemain j'avais mon vol pour Paris j'arrive à l'aéroport je leur dis j'ai promis ma carte en Martinique ils me disent non monsieur vous restez à Martinique en Val-Loup vous restez à Martinique je dis non je vais mon avion pour Paris demain ils me disent non non on m'amène dans un bureau tous les militaires le policier était là une femme, un homme vous avez les deux vous ne partez pas frère j'ai fait le Seigneur mon berger mon bien-mémé j'ai fait comment tu as dit que tu as ouvert une porte tu as ouvert les yeux toute autorité vient de tuer l'onction est venue sur moi dans le même bureau pardon de connaissance je lui dis à la dame toi là tu as des problèmes sentimentaux un homme vient de te quitter tu es blessé elle est là comment tu sais ça ? comment tu sais ça ? tiens, Tomanda jésus 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 c'est mon doudou c'est mon chéri c'est mon berger c'est mon berger je regarde un policier qui 튀 plutueux le dit toi je vais dire que tu as une autre histoire de toi tu es PREGRADE Tu as quitté la foi chrétienne pour le péché. Comment tu sais ça ? Et là elle lui dit, et moi, et moi, et toi, ça va se roulir. Arrête ta foi se roulir. Et là tous les autres disent, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La femme dit, c'est toi qui en a pris ? Je dis oui, c'est moi. Elle dit, j'ai lu ton livre, elle appelle, elle dit, c'est moi. Je suis l'esclame de Jésus-Christine Nazareth. Elle dit, elle est, la crée de l'élector, elle dit, elle est, parce qu'on peut les en avoir, on les en va. Elle dit, je souffle, mon mari m'a quitté de l'or. Je vais maintenant consommer. Et mon avion, je vais partir, parce que mon avion... Regardez, il y a un animal qui était attaché. Jésus dit aux apôtres, allez dans tel village. Vous trouverez un anon attaché à un arbre. Oh, il est gardé. Détachez-le. Annonnez-le-moi. Si l'on vous dit, pourquoi le détachez-vous ? Dites simplement le maître, un arbre. Le maître, un arbre. C'est un anon, un arbre, c'est le maître. Mais il y a le maître, l'aide. Il y a le maître, l'aide. Et sa pôtre arrive avec l'ordre, avec le mandat. Ils détachent l'anon. Le maître de l'anon dit, mais pourquoi le détachez-vous ? Ils n'ont pas dit, vous savez, nous sommes des grands hommes des yeux, nous sommes des grands prophètes, nous avons-t-elle un bâtiment d'église ? Ils ont dit, le maître a dit qu'il a l'âme. C'est-à-dire que moi-même, le maître a besoin de toi. Dites-lui, le maître a besoin de toi. Le maître a besoin de toi, c'est-à-dire. On doit dire souvent. Ils ont détaché l'anneau, ils ont détaché l'anneau, ils ont détaché l'anneau. Cet anneau, tout le monde le considérait comme lié, comme si la vie était foutue. Mais ce jour-là, ils ont mis des flétements par terre et l'anneau marchait dessus, Jésus sur son dos. Ils ont remonté la chance à l'anneau, à l'anneau, à l'anneau, à l'anneau, à l'anneau, à l'anneau. J'aime Jésus. Je l'aime. Un jour, elle, mais ce meilleur, ça vient être un malade. Lassard, voilà notre berger. Il est restant dans deux jours. Il faut que ta situation devienne plus grave. Il faut que ta malade devienne plus grave. Il faut que les médecins disent que c'est fini pour toi. Lassard meurt. Le Seigneur dit, allons maintenant parce qu'il dort. Dieu nous rappelle les choses comme nous. Il ne parle pas comme nous. Il ne pense pas comme nous. Il parle là-bas. On dit, non Seigneur, si tu étais là, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Il dit, si tu crois que tu verras la gloire, que tu es là. Martin dit, parce qu'il y a quatre jours qu'il est dedans. Il sent mauvais. Il faut que ta situation sente mauvais. Il faut que tout le monde te fuit. Il faut que tout le monde te lapide. Il faut que tout le monde t'abandonne. Il faut que tu te retrouves seul. Incompris. Pleuant, mais c'est là que Dieu. Regardez. Regardez. Il dit, allons. Allons au cimétier. Il part au cimétier. Il dit, on t'est la pièce. C'est écrit, non? On t'est là? Pied. Ok. Qui croit que Lassard était en prison? Par la mort. Bien sûr, en prison. La mort l'avait attrapé. Et le dieu Hadès, c'était le dieu le plus craint, le plus redouté chez les Grecs, c'est Hadès. C'est jour de mort, l'enfer. Ce dieu là, avec la mort, avec la mort, retenez Lassard. Si vous voulez faire sortir un prisonnier d'une prison, vous devriez d'abord vous adresser au directeur de la prison. On est d'accord, non? Il faut qu'il y ait toute une formalité. Là, il faut remplir un formulaire. Là, non. Jésus arrive. Il ne t'adresse pas à la mort. Il ne t'adresse pas à l'enfer. Il t'adresse aux prisonniers. Il dit Lassard sort. Alors, qui sort? La mort l'a dit, nous, le maître à parler. L'enfer, elle dit, eh, le maître à l'enfer. Au commencement, il était à l'enfer. Au commencement, il était à l'enfer. La parole était. Pour le maturé, la parole était. Chie. Chie. La parole était à l'enfer. Frère. Ah. Il y avait un bras à côté. Mais il n'était pas son temps. Chacun son temps. Ce soir, c'est ton oeuvre. Amen. Je dis à quelqu'un qui pleurait ce soir, c'est ton temps. Amen. C'est ta visitation. Amen. Ah. Ah, ma soeur, c'est pour toi. On t'a mis parmi les morts. On a mis ton nom sur la liste des personnes non fréquentables. On a condamné ta farise. On a maudit tes parents. On a maudit tes enfants. On a dit pour toi, c'est fini. On a dit pour toi, c'est fini. Dieu n'a pas dit son dernier. Il est libéré. Quand je lis tes parents, on dit, il a dit que Lazare sort. Lazare était abandonné. Il était lié. Il ne pouvait pas sortir normalement. Il ne pouvait pas marcher. Vous savez quoi? La parole de Dieu qui est libérée a porté Lazare jusqu'à l'intérieur de la tombe. Et il dit ensuite, déliez-le. Laissez-le aller. Je veux dire à quelqu'un ce soir, les démons qui t'embêtent, la maladie qui t'embête, le cirèque qui t'embête, le cancer qui t'embête, l'hépatite qui t'embête, la maladie qui t'embête. Je veux dire à quelqu'un ce soir, les démons qui t'embêtent, les sources qui t'embêtent. Oh, la confusion qui t'embêtent. Je veux dire à quelqu'un ce soir, on va parler de Dieu. Dieu dit, laissez-le aller. Je veux dire à quelqu'un ce soir, les démons qui t'embêtent. Il y a quelque chose ici. Je vois des tombeaux qui s'ouvrent. Je vois des cercueils qui s'ouvrent. La vallée d'osoma desséchée Et je vois ces osoma Qui commencent à reprendre En fiche des gens condamnés Qui commencent à sortir du péché Je vois des gens malades Que Dieu bénit ce soir Je vois des gens condamnés Quand Dieu bénit ce soir Il y a quelque chose Il y a quelque chose de fort Il y a une gloire Je vois des jeunes prophètes Qui étaient condamnés Qui étaient abattus Qui étaient découragés Je vois des jeunes prédicateurs Découragés Des prophètes Découragés Que Dieu vienne explorer ce soir Tu vois non ? Ton médecin sera étonné Cette maladie ce soir a disparu Je parle à quelqu'un ici Tu ne prendras plus ces médicaments Ce soir c'est fini Je parle à quelqu'un ici Non chez le Nazareth Tu ne te repartiras pas D'ailleurs que tu es venu Parce que ton berger a décidé N'est-ce pas ce soir De te sortir de la confusion Ton peuple Dieu dit Mon peuple Ne sera plus jamais La confusion Tu vois ? Pendant dix ans Tu as pleuré ma fille Et ce soir je suis descendu Pour te guérir Pendant cinq ans Tu as pleuré mon enfant Je suis descendu Pour te soigner Tu vas retrouver ton berger Véritablement Les hommes Pasteurs T'ont blessé Les faux bergers T'ont dépouillé Dieu dit Maintenant je suis venu Côte d'Ivoire Je suis venu Pour te parler Mon peuple Je suis venu Pour te visiter Mon peuple Je suis descendu Pour te guérir Mon peuple Toi qui as reçu ma parole Toi qui prêche la vérité Je veux te couronner Te couronner de la justice Te couronner de ma gloire De ma sainteté Je veux par toi Amener un puissant vent de réveil Je veux que tu aies une histoire Voilà pourquoi tu souffres Parce que je sors Avec une histoire avec toi Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Que tout se dévoile Le baptême Venez Je sais que le baptême Vienne Venez me voir Venez Vous qui voulez vous faire baptiser Ce soir Venez me voir On acclame C'est un peu l'empêche Vous qui voulez avoir Jésus comme berger Venez me voir Venez me voir C'est votre soirée C'est votre temps Il est venu pour nous sauver Il est venu pour vous guérir Il est venu pour vous sauver À l'âge de Jésus de Nazareth Il est venu pour la parole Venu pour vous sauver Venez Magnifique 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 Seigneur Magnifique N'hésitez pas, courez ici Jésus veut vous guérir, vous soigner Pour vous restaurer Pour vous libérer de la captivité Merci Seigneur, merci mon frère Gloire à Dieu Oh Seigneur Oh Seigneur, tu es magnifique Tu es magnifique Tu es magnifique Regardez l'oeuvre que tu fais à Côte-Voie L'oeuvre que tu fais Oh oui, oh oui Quelle est-ce que tu es Quelle est-ce que tu es Quelle est-ce que tu es Oh 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 C'est le jubilé Car tu es mon Seigneur Mon Seigneur Personne n'est comme Jésus 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 C'est ça ? Demain, oui. Depuis vendredi, nous sommes là. On va tâcher d'être là plus tôt. Et si Dieu me permet, on va faire une ambiance en ville comme on l'a fait hier, je pense, pour toutes les personnes malades. Nous finissons cette émission avec un princement au niveau du cœur. Parce que on a vu une frère et sœur, on a vu une famille. Le Seigneur connaît ta situation. Le Seigneur sait. Le Seigneur voit. Il va te justifier. Quelqu'un pleure beaucoup pour son père. Le Seigneur va le soigner. Continue à prier, continue à persévérer. Dieu va soigner cet homme. Au nom du Chou. Il y a quelqu'un qui s'est dit, il y a beaucoup de douleurs au niveau du ventre. Le Seigneur veut guérir beaucoup de douleurs abdominales. Le Seigneur veut soigner ce mal, cette maladie. Au nom du Chou. Au nom du Chou. L'invite. Le Seigneur. L'agricain. L'agricain. Lève-toi ! Seigneur, merci pour le guérison de ton nombre de choses et de ce genre. C'est bon ! Soyez plénis, soyez fortifiés, soyez courageux. On va fuir à 20h et les 20h on va respecter le taux. Ah ouais ? Viens. 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 T'as du mal ? T'as pas ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Va et prêche ce message. Que la grâce de Dieu t'accompagne, que l'on ne t'accompagne dans le champ. Qu'est-ce qui se passe ? 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 Quelqu'un a des problèmes au niveau des articulations ici ? Que Dieu veut guérir au nom de Yeshua, notre Seigneur Sauveur ? Viens. Deuxièm. T'accompagne, le problème de l'intestin ici. T'accompagne, l'intestin. T'accompagne. Lâche-la. Lâche-la. Il faut que je l'aime. Voilà. Sors ! C'est toi ? Un clair merci maintenant. On veut provoquer un cancer à cause de la jalousie. C'est bon, c'est la vie. Voilà Jésus. Il y a une personne qui souffre à cause des pensées impures qui te viennent et tu es fatigué à cause de ça. C'est bon, c'est bon. 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 La serelle est là. Quitte, quitte ce papa. Et tenez-le bien. Portez-le devant. Non, pourquoi l'obscurité ? Je ne veux pas de l'obscurité. Je veux la lumière écrite. Vivez-moi Jésus. Vivez-moi Jésus. Vivez-moi Jésus. Il y a un esprit ici. C'est la reine. C'est une reine, un démon terrible qui est dans une famille depuis au moins cinq générations. C'est l'esprit qui est là. Il attaque ta vie Il combat ta vie Il cherche à te détruire Il a déjà détruit beaucoup des gens de ta famille Tu es venu ce soir Le Seigneur me dit de te dire qu'il veut ta libération ce soir Il est en train de donner des ordres Maintenant à cette chose Qu'il te dé, non seulement ta vie Mais également ta famille Au nom des Jeux de mon Seigneur le Sauveur Je te commande maintenant que tu dois le mal Tu vas quitter ce corps Tu vas t'en aller, tu ne vas plus revenir Tu vas sortir définitivement et lâcher cette personne Tu as été vaincu à la croix Jésus a pris le fait de toi Jésus a exposé tes oeuvres Au nom de Yeshua Cette personne t'a formu Elle ne veut plus de toi A partir de ce soir Sa vie change Dieu change sa vie Au nom puissant de Yeshua Là où tu es assise, ma soeur Dieu pose sa main sur ta vie Dieu te sort de cette confusion Tu sort de cette confusion Tu sort de là Au nom de Yeshua Notre Seigneur le Sauveur Au Dieu d'Israël Au Dieu d'Israël Tu vois là où tu es assise Tu vois il y a quelque chose qui te remonte Il y a quelque chose qui remonte Il y a un feu 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 Aidez-la Amène à moi Aidez-la Il y a trois esprits en plus Là qui sont en train Ils sont en train de combattre quelqu'un 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 Je veux que tu sortes Je veux que vous sortiez Je veux que vous partiez en haut de Yeshua Amène à moi Amène à moi Et aussi là Acclame le Seigneur là Amène à moi 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 Saint-Esprit Amène à moi Amène à moi Amène à moi Vous savez quoi Il y a quelqu'un ici Quelqu'un ici Dans sa famille Il y a tellement des traditions Dieu veut nous donner Cette vision là On a mis sur sa tête Une couronne démoniaque Une couronne démoniaque Voilà pourquoi T'as parfois Des pertes de mémoire T'as des pensées terribles Tout ça là Comme quoi tu ne vaux rien Tout ça Tu sens comme Ta tête là Tout ça là C'est oh Alléluia Cette couronne là Il y a un ange Qui vient là ce soir Il y a un ange Qui vient enlever Cette couronne de ta tête Et le Seigneur Est en train de restaurer Ta pensée Il est en train de restaurer Ta mémoire Il est en train de restaurer Ta vie entièrement Au nom de Yeshua Notre Seigneur Le Sauveur La puissante Le Dieu C'est une couronne mystique On veut t'entroniser On veut t'entroniser On veut que tu sois l'héritière De la sorcellerie La haute sorcellerie De ta famille Mais tu ne veux pas Et on t'attaque Et on veut atteindre A ta vie On veut atteindre A ta vie On veut détruire ta vie On veut te tuer physiquement Le Seigneur Le Seigneur a vu Le Seigneur sait Le Seigneur connait Ta souffrance Et ce soir C'est ton jour C'est ton jour C'est ton temps Au nom de Yeshua Toutes les prières Que tu as faites au Seigneur Toutes les larmes De tes yeux Toutes les larmes De ton corps Le Seigneur les a vues Le Seigneur les a vues Et ce soir Tu dis Je te libère 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 Oh Alléluia Dieu de gloire Dieu de gloire Dieu de gloire Dieu de gloire Oh Dieu de gloire Et toutes les choses ici Oh Seigneur Merci 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 Ça va merci Oh Dieu de gloire Dieu de gloire Dieu de gloire Dieu de gloire Je te libère Je te libère Je te libère Ceci Les C'est parti. C'est parti. Voilà, c'est bon. Tu marches comme un vrai soldat du Seigneur. C'est bon ? Tu peux aller t'asseoir. Voilà, c'est bon. Il y a quelqu'un qui est rangé par une hépatite, c'est l'hépatite C. L'hépatite C qui commence à attaquer ton foie. Il y a un ange qui est venu et me dit, cet ange a été envoyé pour remplacer ton foie. Viens me voir. Il y a un foie tout neuf pour toi. Tout neuf. Ton médecin va être choqué de voir qu'il y a un foie tout neuf qui a été remplacé. Tout ça, tu vas subir une opération chirurgicale spirituelle. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Il n'y a pas de honte à voir. Il faut venir pour ta hépatite, là, tout ça. On a des choses à recevoir. Je m'enviens de chercher. Dieu est bon. Dieu est bon. On a des choses. Vous savez, les gens sont en place, à la fin, qu'ils nous a présenté témoins. Aujourd'hui, on a des choses à voir à Dieu. Dieu guérit. Qui croit qu'on s'est guéri? Il guérit. Il saute. On a des choses à voir à Dieu. Diabète, tout ça, finissent et guéri. Tu as l'enfant? Bon, on attend le set. On arrive aux yeux. Ces yeux sont plus jeunes, là. Au ventre, gonflés. C'est une opération qui me subit mal. C'est une opération qui me subit mal. Amen. Tiens, on va vous laisser l'église. Amen. Oh. Quelqu'un a eu une insuffisance urénale? Une insuffisance urénale? Tu veux avoir une insuffisance urénale? Mais quelqu'un veut donner deux rangs tout neufs à cette personne-là. Je veux que tu couilles ici. On a des choses. Il y a deux rangs tout neufs, là, qui vont repousser, là, qui vont être remplacés. Au nom de Yeshua. Tchit, j'espère, s'alléluia. Il n'y a pas de... Oh, tout ça, là-haut, qu'on change ton sang, qu'on nettoie ton sang. Réglé. Au nom de Yeshua, là, c'est la chose. Dieu n'a pas changé. Dieu est vivant. Les rangs, les rangs, hein, un jour des rangs, tout ça. Le Seigneur veut presque, avec tout ça, au nom de Yeshua. Qui veut connaître sa mère Jésus-Christ? Qui veut se convertir? Qui n'est pas chrétien? Qui veut vraiment devenir chrétien? C'est qui? Là-bas? Lève-toi. Merci, lève-toi à ça. Merci. Voilà, Dieu. Qui d'autre? Les rangs, les personnes qui sont des rangs, je veux te voir, là, Dieu m'a fait assister. Le Seigneur me dit qu'il veut être ton époux. Ton époux. Ton époux. L'homme est tellement déçu, l'homme est tellement blessé. Le Seigneur veut être l'homme de ta vie. Il veut changer ton histoire. Bien. Venez toutes et deux. Lui, là, Francis, tu es baptisé? Oui? Ah, je vais s'en sortir. Oh, tu es baptisé? Non, pas encore. C'est la première fois que tu viens. Qui t'a invité? C'est ta fille? Oui, c'est la première fois. Mais c'est la première fois que tu viens. Oh, le Seigneur, Dieu t'aime beaucoup. Et tu repars ce soir avec la grâce de Dieu, avec la bénédiction du Seigneur. Dieu va t'accompagner. Il va essayer de l'âme. Il va confronter tes ennemis au nom de Yeshua, notre Seigneur et le Sauveur. Oui? On va se voir avec le problème. On va prendre ton baptême ce soir. Dieu, Dieu, Dieu. Son. C'est réglé. C'est bon, c'est réglé. Merci. Ceux qui portent de lunettes, vous voulez lire sans lunettes? Vous voulez lire sans lunettes? touchez vos yeux le dieu qui me guérit vous guérit ce soir le dieu qui me sauve vous sauve ce soir le dieu qui me visite vous visite ce soir il nous resta ce soir maintenant je commande à vos yeux de souffrir maintenant dans le nom de Jérusalem je donne l'ordre maintenant à toutes les maladies hépatites tout ça là de sortie du dieu qui s'appelait maintenant dans le nom de Jérusalem maintenant commence à lire prenez, prenez prenez, prenez prenez une Bible prenez, lisez dès que tu vois avec Dieu tac au tac ça va chante avec vous s'il vous plaît c'est quoi ? c'est quoi ? françois tu es musulman ? oui ok c'est ce que je me dis ta femme est chrétienne ? non musulmane ? elle est où ? elle n'est pas musulmane ce soir viens avec moi je prie je prie mon Jésus mon Dieu qu'il te donne tu veux combien d'enfants ? trois enfants tu veux trois enfants ? tu vas avoir trois enfants au nom de Jésus Christ et tu vas prêcher Jésus Christ partout comme le Christ pour le dire pour les enfants et tu vas témoigner ça partout à 100 ans d'ici les enfants peuvent venir garçons et filles et tu vas témoigner ça partout pour le dire pour le dire c'est quoi ? ça l'est bien il va prêcher Jésus allez voir la femme je l'ai vu on va demander ça Jésus m'a donné Jésus nous a donné l'enfant oui l'enfant c'est quoi ? je voulais avouer l'un de ses amis tu veux avouer ? oh alléluia alors tu veux travailler ici ? comment je t'appelle ? je t'appelle Kamara 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 tu as quel âge ? j'ai 13 ans 13 ans tu veux avouer quoi ? la sorcellerie la sorcellerie qui t'a donné la sorcellerie ? ma grand-mère ta grand-mère elle t'a donné ça avec quoi ? elle m'a décédé par l'eau hein ? elle m'a ramené de l'eau elle t'en a fait avec de l'eau et tu commences à sortir la nuit ? oui tu vas dans quel monde ? bon elle venait me chercher à la maison pour partir de 2 mois de 6 semaines pour s'envoler pour 2 mois de 6 semaines plus fort c'est pour dans un monde de son sonoré est-ce que tu as sacrifié combien de personnes tu as sacrifié ? bon elle m'a dit que je suis soldée donc elle a fait danser une maison dans plusieurs personnes de leur vie maintenant elle m'a fait dis-elle elle m'a fait dans cette chose elle m'a dit que c'est lui elle m'a partagé elle m'a dit que c'est lui là tu es ah tu es combien de personnes ? ah tu es plusieurs personnes c'est que j'ai venu à tuer 3 personnes toi tu as tué 3 personnes ? non ah tu as tué combien ? non c'est moi je l'ai tué parce que peut-être tu es plus loin pour me manger donc Merah tu ne veux plus sentir la nuit ? hum et tu es venue ici qui t'a invité ? oui oui mais ta maman tu es avec moi là ce soir ? est-ce que tu as vu des choses qui t'ont choqué ? qui t'ont fait peur ? non waouh que les autres sorciers n'aient pas honte vienne c'est la noix dernière soirée c'est le temps de profiter couramment de la sorcellerie il faut venir n'aie pas honte venez me voir que les enfants qui sont dans la sorcellerie vienne me voir n'aie pas honte que les parents c'est l'occasion que tu vous donnes que les enfants sorciers vienne me voir pour l'attendre de sa mère et de sa mère et de sa mère toi qui t'as donné le sorceleur c'est l'occasion un dramène as-tu eu une au-delà pour ça ? c'est l'occasion c'est l'occasion ok toi qui t'as donné la sorcellerie ? c'est ma gramène c'est ma gramène c'est ma gramène c'est ma gramène les gramères ivoiriennes sont d'argent c'est l'occasion alléluia on accrame le sénat pour le sénat c'est l'occasion oh Jésus oh la puissance de Dieu sur ses enfants que l'onction du Saint-Esprit vienne briser la puissance la sorcellerie de ta profite maintenant Jésus maintenant sors de là le serpent elle voulait faire d'elle son héritier Dieu te sors de là allez sors tes mots sors de là allez sors de là voilà allez tu sors allez tu sors allez tu sors oh Jésus de Nazareth allez tu sors sors là sors là sors là sors là sors là allez tu sors allez tu sors 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 c'est dangereux dans la sorcellerie c'est ce que Dieu me montre oui pardon pas dans la sorcellerie là tu sors 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 dix safe sors c'est bon sors Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Toujours à l'aise, tout ça. Crise de plebsie à son âge ? Oh. Tu es mariée ? Ok. Viens. Viens, 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 je vais avoir un chien, un bonbon. On a le bon, les enfants qui ont les bonbons. C'est pour eux qu'ils ont donné un bonbon là, ce soir. C'est pour eux que ces bonbons, la soirée, ça va les commencer. On peut le porter, il faut le porter, si vous voulez. On peut le porter dans la main. Bien. C'est fini. On va dire, on va le dire. Voilà. On va le dire, c'est bon. C'est réglé. Quand on dit que c'est réglé, je me dis, ah, vous êtes sûr. Je suis sûr. Soyez bénignes, bénissons les autorités, aimez le Seigneur qui est le, que les Seigneurs se souviennent de chacun de vous, au nom de nos chemins. Mon frère Franck, viens avec ta femme, viens, ça va me passer pour vous. Qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que ça se passe? C'est déjà décliné. Tu as mis de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est décliné, mon Jésus. Bon appétit pour toi les enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Chauffe. Il commence à chauffer. Il n'y a pas que le courant. Qui croit que cet enfant va être désormais avant la température normale? Vous croyez ça? Qui peut le guérir? C'est bon, c'est décliné. Tu peux courir là-bas. Il commence à chauffer. Oh, t'es toute mignonne. C'est bon. C'est bon. Il commence à chauffer. T'es un peu plus. Qui, le gars, il commence à chauffer. Il commence à chauffer. Il commence à chauffer. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501